avant de regarder la vidéo je vous invite à vous abonner activer la petite cloche et laisser un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir donc vous pouvez me rejoindre sur twitch le lien de mon twitch est dans la description donc je vous dis merci et few moments later allez tout le monde j'espère que vous allez être bien les amis on est de retour sur martaïs dead pour se diriger en direction du cimetière et continuer à découvrir la vérité c'est parti on y va on essaie d'appeler 69 7 18 6 9 7 et 1 8 demandez des renseignements dire que vous êtes marta d'accord ok d'accord d'accord ok ouais d'autres numéros de téléphone les amis mais on va pas passer notre temps un téléphone et non plus ok on a un télégramme ici qui dit quoi ok c'est pour ma mère c'était votre appel nous avons reçu un télégramme docteur d votre demande a été acceptée c'est la fin de la maison oh merde à ok 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 un numéro de téléphone Ok donc ma mère du coup elle n'est pas très sympa avec nous honnêtement Elle n'est pas très très sympa avec nous notre daronne Ok ça c'est pas cool du tout par contre ce qu'elle veut faire Ok d'accord donc elle veut aller Elle veut aller au cimetière ok d'accord Ok on va aller Ok on va aller de ce côté les amis En tout cas c'est chouette chez eux il y a une belle propriété hein beau terrain Alors on va arriver dans la crypte familiale donc il y aura sûrement quelque chose qui va se passer ici Salut c'est moi j'arrive Ah oui il y a toute la famille qui est enterrée là dedans Ok c'est cool Alors on est à la crypte d'accord ok On va déjà récupérer la tenaille Merde elle a dit quoi Je sais pas ce qu'elle a dit Ok on peut pas prendre la tenaille d'accord C'est une espèce de tenaille je sais pas si c'est vraiment une tenaille Euh la peau Ok on va voir Je devrais arroser les plantes personne ne le fera Le gardien ne s'en préoccupe pas du tout Ah Ok les fleurs Les fleurs les fleurs Euh il faut arroser les fleurs Avec quoi t'arroses Tiens un arrosoir normalement Il faut de l'eau Ah bah voilà il faut ça pour casser la serrure Ok on a trouvé les clés pour ouvrir la crypte Euh donc là je suppose que je peux aller récupérer la tenaille Techniquement on va juste faire un petit tour comme ça Oh mais il y a du monde dans cette crypte là Enfin dans le cimetière du monde On fait juste un petit tour rapide du cimetière les amis Pour voir s'il y a quelque chose Ok il n'y a rien Ok à mon avis là je peux aller récupérer la tenaille Ok là cette fois elle veut prendre la tenaille Ah c'est un coupe-boulon on va dire Une tenaille mais J'ai vu qu'il y avait une porte ici Ah bah tiens on va arroser la plante en même temps Allez cours Oh putain je peux pas courir Ah c'est quand même la tombe de mon petit ami Alors du coup on va quand même arroser hein On est sympa Peut-être un trophée qui est lié à ça je sais pas on verra Enfin c'est juste une quête on va dire Ah il avait 22 ans lui Il y a le corbeau qui est posté dessus Ok on a fait la quête des fleurs là Je vais juste aller voir la bosse qui a Ah bah là bas c'est pour rentrer dans la crypte non Je pense que c'est ça Ah c'est ça Donc là il me faut les clés Qu'on va aller chercher avec le coupe-boulon Bah ouais les gars vous mettez un canneau mais vous laissez un coupe-boulon qui traîne Forcément moi je vais l'utiliser Ok c'est ça Ah je veux dire Ah c'est pas ça Ah c'est pas ça Quelle Il dit Il dit L' nom C'est pas ça De rien Il dit Oh C'est pas ça Il dit Ah Oh Il dit Le dit Et Il dit Des De ah bah on s'est déjà téléphoné honnêtement madame son camp je me retrouve à ranger ok d'accord on va regarder un petit peu tout ce qu'il y a là dedans avant de toucher quoi que ce soit alors là on a une autre lettre ici ça doit être un numéro de téléphone encore à tous les coups il n'y a été massacrée par ces salis alberto qui est la résistance viva italia signé alberto ok on a un nouveau nouvelle apparence d'appareil photo on va on va changer observer donc on a le brownie ok on va le ranger dans notre sac donc on a quatre trucs d'appareils photo là donc c'est plutôt cool je crois qu'il est test appareil mais on l'a piqué il avait qu'à paul laisser traîner alors trophée obtenu l'ermite ok ça ça y va aujourd'hui les trophées ça fait plaisir ça tombe ça tombe on arrive dans un endroit glauque les amis j'aime pas ça ok donc là on est rentré dans la crypte d'accord il ya des symboles nazis dans la crypte ok alors des drapeaux du monde pas des symboles mais des drapeaux je regarde juste faire un petit tour vu qu'on n'est jamais venu ici et là dedans c'est pas ma soeur ah oui d'accord ok ah si mais quand c'est qu'il me faut que je m'appelle tu dis il est aussi près des humains c'est toujours pas à toi qu'est ce qu'elle fait what qui s'est le fait la meuf est en train d'essayer sa soeur ok désolé pour ce que vous allez voir les amis qu'est ce qu'elle fait ah ah ouais d'accord ok c'est sympa bon bah âme sensible s'abstenir on va regarder à l'intérieur en plus ça fait penser au film avec Mr Bean quand il fait tomber un M&M à l'intérieur oh il y a un fœtus jumeau jumelé faut déjà voir ce qu'elle vient de faire il faut avoir le courage de le faire un fœtus déformé à deux têtes il y a encore des jumeaux c'est bien ce qui me semblait je montrais à ma mère et à tout le monde qui sait pourquoi ah ouais en plus il faut faire une photo de ça d'accord ok sympa du coup faisons une photo attends merde je suis trop éloigné ok sujet cadré trop lumineux ok bonne exposition merde c'est flou ok là c'est net on fait la photo d'accord il va falloir qu'on la répare en plus ok c'est cool ouais je t'aime Martha désolé de t'avoir découpé en deux là mais j'en ai besoin c'est pour la photo j'ai pas le choix oh il y a ma daronne qui est là elle parle au docteur mais c'est un endroit mais c'est un endroit tu sais tout le monde attends j'avais la photo et je n'ai plus la photo bien sûr je n'en ai pas mais qu'est-ce que je peux faire ? elle est un danger à elle-même à nous à tout le monde une de ses armes d'Erik a aussi disparu elle doit avoir pris qui a-t-il été ? j'en ai trop peur docteur je ne peux pas attendre plus aussi vous savez ce qu'ils pensent d'Italiens à l'Allemagne mais vous seriez avec Eric un estime de général tout le monde va vous respecter cette petite fille où est-ce qu'elle pourrait être ? on espère qu'elle n'ait pas joué de plus d'enfants je vais attendre pour elle ici dans la salle plus tard ou plus tard elle va aller dans la salle c'est sûr je serais heureux je ne peux plus rentrer dans la... je peux pas retourner à la chambre noire pour développer les photos bien alors du coup développer la photo du fœtus trouver les clés euh... est-ce que j'éteindrais pas mon briquet est-ce que je peux tuer ma daronne ou pas ? ok d'accord ok d'accord on est comme ça nous ah bah j'ai tiré qu'est-ce que tu fais ma taille ? pourquoi tu veux tu arrêter ta vie ? je suis désolée ce n'était pas moi qui a juste tiré ma mère ce n'était pas moi oh merde j'ai tiré merde 3 2 3 c'est pas très bien ce que tu as fait madame là c'est pas très bien ce que tu as fait madame là ok ah bah ça y est je crois qu'on a les clés du coup les amis on va prendre une bombe sur la gueule bah on a pris la... hop t'as la bombe sur la maison plus d'électricité plus rien ok on voit plus rien du tout euh... on va juste euh... peut-être développer on a peut-être le temps de développer la photo on va essayer de développer ça si on peut oh putain y'a plus de courant merde y'a plus de courant c'est la merde tu peux rallumer le briquet merci moi aussi il veut jouer à guignol il veut jouer aux marionnettes ah j'ai main pleine de sang ok donc il faut qu'on commence par la dame en blanc according to an ancient legend the lakes of the area are haunted by the spirit of a young woman who was killed by the man she loved a lover's nightly tryst by the lake so much hope and desire but death not love was awaiting her euh... demoiselle utiliser pour afficher les actions disponibles mon amour n'est pas encore arrivé je vais l'attendre euh... regardez la lune ok il va falloir qu'on joue le truc alors déplacer cette marionnette dans le théâtre pour débloquer une nouvelle action oh ok d'accord euh... tu m'as trompé je sais que tu as... c'est que tu en a embrassé une autre what you cheated on me et ces deux femmes je ne ferai jamais ça je t'aime tu es folle tu es tu es tu es tu es et c'est pour ça que la dame est en blanc et c'est un fantôme waouh c'est chaud là alors du coup on a quoi le prêtre et le bourreau il ya un dernier sacrement ok le bourreau ah bah pendu à cette scène est sympathique ok on chante on va nettoyer la dame ok on va l'attraper c'est sympa ce petit truc mais tu vas finir au fond de la flotte glu 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 gl ?? l'action se fait passer la ville de ceвид 102d qui ok alors c'est martha puisque la guerre sera bientôt terminée qu'est julia pas dit que nous sommes en train de perdre que se passe-t-il si nous perdons ils vont tous nous prendre ils vont tous nous prendre pardon allons-nous déménager en allemagne allons-nous être pro allons-nous être pauvre j'en ai bien peur ça t'a dit de m'accompagner au lac demain je veux me baigner je veux prendre quelques photos ah putain merde je sais plus si elle a dit on qu'on allait se baigner qu'on allait prendre des photos je crois que c'est je veux me baigner merd me trompé c'était des photos que fallait prendre pas moi ok moi pas de photos je prends quelques photos et ok du coup on donne rendez vous et si maman le découvrait alors dit à l'eau maman d'or profondément de toute façon tu sais qu'elle prend ce médicament d'accord ok ok donc elle prend un médicament penses tu vraiment te réveiller à l'aube là c'est martha qui parle donc martha est à droite c'est exact réveille moi qui est as tu vu la peau si on est changé de lit comme on faisait quand on était petite ok on va lui parler je crois qu'il y avait un truc avec l'échange de lits bien sûr excellente idée ok dormir et là on va aller piquer ses vêtements techniquement on prend une de ses tenues ok on s'est pas trompé sur le déroulement de l'histoire ok entre la daronne à se déshabiller prendre votre couteau par les que veux tu prendre la canne et je sais pas si c'est elle qui l'a tué tu veux me faire du mal maman prendre votre couteau enlève tes vêtements je veux voir ton déshonneur utiliser la canne oh putain non elle sait pas qu'elle est enceinte temps 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 pour être vrai mais je suis pas tout à fait convaincu ok du coup on prend un bain voir à lui jette la canne attend si je dis sors de l'eau tu ne fais rien ok attend du coup je me déshabille et je vais que le bâton dans l'eau compliqué scénario là je vois si je veux voir le bâton dans les mains on va voir après si j'ai le bâton dans les mains ok j'ai le bâton dans les mains j'ai le bâton dans la cicatrice sur le front techniquement voilà donc il ya un habit qui a disparu et l'autre qui est resté ce qu'on a trouvé ok continuez j'ai le bâton dans ma tête et je peux m'en souvenir je sais que le ok bah qui a tiré alors ranger l'arme couper 1 l'arm what attend pourquoi on désarticule on désarticule la daron je l'ai coupé en bout non c'est une blague je l'ai coupé en bout et la tête aussi j'ai tout mis dans un sec oh putain merde moi j'ai coupé madaron en bout ça il n'y a pas de preuve il n'y a pas de traces attend il n'y a pas un truc prendre la serpillère ok on va nettoyer les traces au sol nettoyer et il y a une trappe ok tout a été nettoyé après du coup on fait un trou on 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 ok trofée obtenue la tempérance d'accord j'ai la tête de ma daronne dans les mains c'est dégueulasse j'ai vraiment mis une balle dans la tête en plus je me prend avec la tête de ma mère dans les mains oh putain c'est dégueulasse il n'y a pas de sang qui coule ah ouais c'est quand même assez glauque tant tu peux mettre là la tête louf et je l'ai enterré sous le pont comme ça ok alors du coup qu'est-ce qu'on y fait maintenant développer la photo du fœtus ok on peut aller développer la photo ah non il faut que je remette le courant le problème c'est comment je remets attendez je vais regarder s'il n'y a rien d'autre à faire ici apparemment non on va quand même faire le tour là il me semble que ça fait le tour par ici aussi oh il y a un truc ici qu'est-ce donc oh nice nouvelle apparence déverrouillée ah cool on a une nouvelle apparence d'appareil photo on va le mettre on va le mettre tout de suite je sais pas combien il y en a Rusty ok merde non non on va reprendre le briquet parce qu'on voit rien ah merde je peux pas ah si j'ai à dire je peux pas remonter mais si il y a le petit chemin ici est-ce que c'est ouvert derrière là ok voyons voir où est-ce qu'on est les amis il y a rien qui est ouvert ici du coup on va aller développer la photo si on peut bien sûr on va les développer ah non normalement il n'y a pas de courant donc techniquement je peux pas m'en servir faut juste que je remette le courant ah si le courant a été remis d'accord ok c'est cool merde on va passer ça qu'est-ce qu'on a comme photo ok on va tout développer ok c'est flou là c'est net exposer le papier ah c'est quand même à taper sur la tête non on dirait que c'est quand elle m'a tapé sur la tête on va regarder ce que ça sort comme photo ah merde mais c'est moi qui l'étude oh merde non faut pas faire ça attend non faut pas tirer je t'ai tiré instinctivement à celui-ci à la tête mais ce n'était pas une bonne idée il n'est pas venu seul quand les autres arrivaient j'ai fermé mes yeux j'ai entendu beaucoup de commotion et puis j'ai ressenti un pain un pain dans le stomach mais vous qu'est qu'il n'y voit un autre tried in vain to convince un seul le solde en de grand le style mais si je lui ai tapé dans la tête c'est une taille m'a fait ni tu vois mais Ils ont reçu l'ordre de me mettre sur une chaise, j'étais si étroitement ligoté, qu'ils ne sentaient plus ni mes mains, ni mes pieds. Au côté de moi, c'était mon père. Il était respiré, mais il semblait être inconscient. C'est les rebelles, ça, non ? Aïe. Ah, il y avait des dents cassées. Ah, c'est sympa quand même. J'ai pensé que t'es peut-être frivole, mais t'es pas moins atroce. La partie de ma lèvre supérieure était ouverte et pendée. J'ai bêtement essayé de la remettre en place avec ma langue et ma lèvre inférieure. J'ai vomi. Ah ! Ils ont forcé à avouer que mon père voulait toutes sortes d'activités au sein de l'armée allemande. Bien sûr, je n'étais pas au courant de rien. Je n'étais au courant de rien. J'ai essayé de les expliquer, mais ces coups de poing, j'aurais fait n'importe quoi pour qu'il cesse de pleuvoir. N'importe quoi. Quand je leur ai enfin dit ce qu'ils voulaient, le général a balancé. Quelques gifles ont suffi pour que tu vendes ton propre père, sale pute d'allemande. Puis il a ordonné l'exécution de mon père. Cela n'a pris qu'une seconde. Il n'a même pas bougé. Il a pointé du doigt l'un des soldats, puis il m'a désigné. Mon heure était venue. Ils sont tous partis, à l'exception du soldat à qui revenait la désagréable tâche de m'achever. Je voulais mourir, mais pas comme ça. La terreur m'a envahi. J'entendais presque le bruit de mon corps qui se visait. Son arme était pointée sur mon front. Je n'arrivais pas à regarder son visage. Je puais, je me sentais indécente. Puis il a déplacé son arme et a tiré, sans me toucher. Il a eu pitié de moi. Le sort avait voulu que je survive. Il m'a libéré et m'a poussé à terre en disant à haute voix, C'est fait. Je me suis occupé de la pute allemande. Il m'a laissé là, immobile, sur le sol. Il est parti et je me suis à nouveau évanoui. Quand je suis revenu à moi, Je ne savais pas quoi faire. J'étais complètement vidé. J'avais mal partout. Ils étaient tous morts. Je suis maintenant seul au monde. Ah oui, ils ont fait un certain carnage quand même. Une dernière fois, son métaphone n'est pas pas dans la chambre à noire. A condition Les soldats, elle n'est pas détruite. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai appelé votre père, nous sommes allés voir ce qu'il s'est passé. Ok, donc là, ils se sont rendus au lac. Alors du coup, attend, il y a quelqu'un qui est paranoïaque. Et maintenant, vous êtes peur parce que je l'ai découvert. Donc, vous faites des histoires, n'est-ce pas ? Mais je ne suis pas faite pour ça cette fois. Qu'est-ce que tu dis ? Votre mère ? Please, non, je n'étais pas bien. Je ne savais pas ce que je disais. Donc, beaucoup d'années ont passé. Vous étiez petit à l'époque. J'ai pensé que tout le monde avait oublié ce non-sens. Cliquez-le ! Ne parlez pas. Ne dis rien d'autre. Qu'est-ce que tu fais, ma fille ? Pourquoi tu veux ruinier ta vie ? Je suis désolée. Ce n'était pas moi qui a juste tiré ma mère. Ce n'était pas moi. Qu'est-ce qui s'est passé quand on a tiré sur notre mère ? Oh, attends, il y a un problème, la meuf, là. Ce n'est pas moi qui a tiré, c'est qui qui a tiré ? J'ai toujours été convaincue que j'étais trop bonne pour moi-même. Mais puis, je me suis devenu mon propre ennemi. Je me suis en danger. Qu'est-ce que je devais faire ? Ok, en fait, elle a un danger pour tout le monde. Qu'aurais-je dû faire ? Je pensais au théâtre des marionnettes. Mon ancienne chambre. Je pourrais peut-être retrouver une partie de moi-même. Je suis donc allé jouer avec mes marionnettes. Alors, donc, ça, c'est ma mère qui est la nourrice. Je ne peux pas bouger. Je suis trop faite. Comment vas-tu, madame ? Alors, en fait, on va revivre la naissance des jumelles. Je peux le sentir. Le temps a venu. Ok, on ouvre les fenêtres pour faire quoi ? Peut-être t'appeler le médecin, non ? Alors, on prend la serviette. Ok. Ah, mais c'est moi qui la couche. Euh, ouais. J'ai jamais fait ça de ma vie, mais bon. Tout est prêt. À l'aide, il y a un problème. Ah, il y en a deux. Ah, oui. Ok, attends, il y a le daron qui arrive. Ok, on appelle. Utilisez le téléphone. Allo, docteur. Voilà. Et on dit pas au revoir. Pas bonjour. Ah, mais j'ai toutes les marionnettes, c'est cool. Poussez, Irène, poussez. Passez-toi à la limite. Allez, on accouche. Et hop là. Ça va faire comme un bouchon de champagne. Hop. Ah, merde. Euh, je crois que game over. C'est pas sorti. Poussez, Irène, poussez. Ah, d'accord, ok. Faut faire comme ça. D'accord, ok. Il faut poussez. Voilà. Et maintenant, le deuxième. Enfin, la deuxième. Le bébé est borné. Il a deux têtes. Ah, un petit chien. Onyx. Ok, donc, on fait de la peinture, d'accord. Qu'est-ce que je suis en train de dessiner. Il est beau, ce petit chien. Arrête de faire des caprices, tu ne peux pas dormir maintenant. Ok, attends, on va parler. Non, on va te caresser à du chien, plutôt. On a pas l'air très, très sympathique, euh, avec moi. Ok, on va s'ylander. Ok, on va vous faire de l'exploitation. mamie tom tom j'ai la bouche qui est cousu c'est sympa c'est ma mère qui m'avait cousu la bouche et tout qui est à temps prendre la cara pleurer en silence je sais pas quoi répondre ok faut jouer avec ma soeur oh merde ça c'est pas cool allez en prison oula qu'est ce qu'elle va me faire moi elle m'a attaché à la chaise on va quand même pas me taper avec le aïe aïe on va mettre le chien dans la marmite non c'est une blague j'espère ah non elle va tuer le chien ok oh merde tu as la tuer le chien il a tué le chien il a tué le chien il a tué le chien oh Père, aidez-moi ! Le sourire ne fonctionnera pas. Ton père n'est pas ici comme l'habitude. Mettez-le ! Non ! Elle me fait... Elle me fait bouffer le chien. C'est dégueulasse ! Je l'ai dit, mange ! J'ai pas le choix, je suis obligé de le manger. Trophée obtenu, le diable. Je n'ai pas le temps de me souvenir trop. Surtout tout à l'heure. Je n'avais pas le temps de me souvenir exactement ce qui s'est passé. Ça m'a fait trop upset. Le tirer de ces mémoires, c'était comme essayer de tirer une peau de votre propre. C'est presque impossible. Et beaucoup trop faible. La femme blanche m'a dit que la chœur est une place safe et une maison pour ses enfants. Don Atilio, mon prière. J'ai besoin de lui parler. J'ai besoin de lui appeler sur le téléphone. Rien ! Ok, on doit appeler Don Machin. ok et bien on va faire une petite pause ici les amis on reprendra tout ça après là ça commence vraiment devenir assez palpitant donc on se donne rendez vous au prochain numéro